nous avons rendez vous ce matin avec un visage connu du petit écran ivoirien kofi amouin ago le plus long possible jusqu'à ce que le souffle qu'elle a finissent ensemble on va partir depuis son célèbre rôle dans le téléfilm à succès ma famille à moins s'était fait rare peur des raisons de santé qui ont provoqué chez elle une cécité oui cette impression est très négative si on n'a pas de personnes ressources à côté des personnes positives vous transmettent leur énergie vous finissez vous finissez dans les oubliettes mais il faut reconnaître qu'à moi n'aime pas baisser les bras dans cette période là je n'arrivais pas à décrire mes scénarios je n'arrivais pas d'écrire je n'arrêtais pas d'écrire mais pendant mes pièces de théâtre même coucher et c'est quand ces deux filles dont je viens de citer le nom aïwa inter chaline d'anglais yao aïwa thérèse sont montés qui dit maman tu vas pas te laisser faire faut faire courage courage et c'est le mot ça qui m'a donné la France et j'ai dit d'accord j'ai compris si les termites arrivent à construire le palais de leur reine n'est pas moi la termite a qu'elle peut être aussi portée transporter l'eau comment malasser la terre pour construire ce palais il n'y a que Dieu je me suis confié à l'éternel il a permis que je sois là aujourd'hui tout va bien et elle vit sa passion le conte bon le conte il faut dire que je l'ai rencontré dans ma famille mon papa prince ma maman princesse les deux se sont associés pour me donner la vie et mon papa en tant que prince il recevait presque tous les mercredis soir des comptes venant des sujets des sujets qui parlaient et il a été mordi par les comptes alors il est devenu conteur et lui en tant que prince il se dérangeait pas pendant la période preuve par exemple en décembre ou février mars ou au village et après il se fait pas des travaux chanfette et il prend un clic et claque il se rend dans les autres villages et il va dire le conte mais là-bas il y a des gens qui ne savent pas cacher les choses qui ne savent pas se taire et quand ils voient les autres villageois ils leur disent mais votre prince ça il compte bien dès son retour son père ordonne à ce qu'on lui doit et qu'on le bat et on le bat copieusement mais le temps de le relâcher il est reparti et il avait ça dans le son il aimait la chose il voulait partager ce que les autres lui donnaient au palais c'est ce que les parents n'ont pas compris c'est pas aujourd'hui où on est à la liberté d'expression d'agir comme on veut avant quand ton papa a parlé c'est qu'il a parlé sa maman a parlé elle a parlé l'enfant n'a pas droit de réponse l'enfant agit selon ce que les parents nous disent et c'est comme ça que mon papa est devenu par la force un compteur maison il était obligé de guider les comptes à la maison et comme nous sommes nés mes frères et sœurs et moi nous sommes nés et nous avons été bercer avec les comptes et grave encore mon papa adoptif qui m'a amené à c'est comme ça que j'ai commencé par le théâtre scolaire à l'école et j'ai pu dire que le théâtre scolaire revienne de là je suis rentré au collège j'ai continué et j'ai décidé de faire carrière professionnelle en théâtre et ça à partir du théâtre j'ai dit comment j'adore les comptes pourquoi ne pas mettre ça en valeur et Dieu merci à une opportunité il y a une autre chaîne de télé qui a organisé une émission qu'on appelait il était une fois pendant les vacances en 98 et je suis allé essayer et ça marchait ça a plu aux échecs et c'est comme ça j'ai dit bon grâce aux comptes j'ai été appelé à fantasy chanta infime à ma famille à sida dans la cité etc dans tous les films c'est à partir de ce compte là que j'ai été révélé au grand public et c'est ma famille qui a venu voler la vitette aux comptes parce que la série était devenu interplanétaire mais moi je n'ai pas lâché ma base j'ai insisté insisté et sur conseil de mes camarades par exemple adamandaïko qui a dit à grande sœur fonce dans le compte tu es seul ça va aller son amour pour le compte et sa recherche de la cohésion sociale en côte d'ivoire lui ont permis de mettre sur pied le festival international parole au compteur le festival est né d'un constat nous vivons à bobo et quand on dit c'est gâté vous comprenez c'est un jargon ivoirien on dit c'est gâté sa bobo qui commence d'abord et sa bobo qui termine alors moi fille d'abobo j'ai dit mais c'est pas normal de laisser surtout la jeunesse s'entretuer on vivait tous en paix ici en harmonie en parfaite harmonie et puis un coup tout a dégradé on se tue on pouvait plus sortir les nuits j'ai dit bon pourquoi ne pas chercher à faire quelque chose pour rassembler tout le monde et Dieu merci je suis tombé sur un verset biblique dans le livre de Jérémie qui dit toi qui vis ici ta paix dépend de là où tu vis et j'ai pris ça comme ce qu'on a j'ai dit bon au lieu de dire ici ou bien de l'endroit moi j'ai dit moi ma paix dépend de la paix de ma nation parce que s'il n'y a pas de paix de ma nation dans ma nation on serait pas ici hein si aujourd'hui vous entendez crier c'est gâté on va arrêter caméra non alors c'est comme ça qu'est né le festival international parole de conteur en pensant à la journée nationale de paix en Côte d'Ivoire qui a lieu chaque 15 novembre et c'est comme ça que nous sommes là une semaine avant le samedi qui précède le 15 novembre nous sommes là et nous menons nos activités et ça porte ses freins pour cette neuvième édition du festival international parole aux conteurs à moins s'est fait entouré et accompagné de jeunes conteurs venus de divers pays frères chacun à tour de rôle nous parle de sa collaboration avec notre artiste comédienne conteuse bon à moins je pense que moi je les connu à bobo du lasso pendant la période de la crise ivoirienne elle était là bas avec une forte équipe tout cas c'est elle qui m'a retrouvé moi je sais pas comment elle a eu mon contact jour est-il qu'elle m'a appelé puis on s'est croisé puis la demanda c'est qu'on collabore on a collaboré ça s'est très bien passé voilà vraiment ça s'est très bien passé à bobo du lasso et puis quand ça s'est apaisé elle est rentrée chez elle et un jour elle me dit que oui elle a un festival auquel elle voudrait que je prenne pas et mais tu as le courage chez nous au pays on parle de résilience quand il ya des difficultés puis les gens ne baissent pas les bras et comme tu baisses pas les bras on va t'aider à porter ton festival surtout que tu défends quelque chose que moi même j'aime le conte donc je peux pas rester en marge de cela alors d'abord c'est une femme extrêmement forte je trouve qu'elle a une force incroyable elle est déterminée elle est elle est fonceuse mais surtout ce que j'ai apprécié chez elle c'est que elle elle base son festival sur la paix et en fait elle applique vraiment ce principe là c'est pas seulement des mots parce que pour elle je le disais hier lorsqu'on a rencontré le roi d'afrique pour elle vraiment qu'on vienne de france du togo du bénin qu'on vienne de n'importe où nous sommes ses fils et c'est vrai elle fait pas de différence entre nous et à l'heure où on parle beaucoup des différences où il ya quelquefois des rejets de l'occident tout en ayant un lien en même temps très particulier maman à moi elle fait pas de différence entre nous et moi je me sens vraiment sa fille j'ai rencontré la vieille mère comme je l'appelle souvent en 2007 à côté au nous sur le festival de la douane des comédiens du bénin où on a sépatisé ensuite j'ai voulu qu'elle vienne sur un grand festival au togo qu'on appelle le festef où pour moi c'était me coller à côté d'elle et profiter de son image ah oui en 2009 donc elle est venue me soutenir à ce festival et depuis on s'est jamais quitté c'est ma maman c'est je marche sur ses pas et j'admire son courage et comme chez nous on dit c'est au bout de l'ancienne corde se tisse la nouvelle pour moi et je suis fier d'elle et je veux être aussi forte comme elle ma carrière de compteur elle représente ma colonne vétérale parce que je n'ai pas je n'ai jamais rencontré une maman pareil jamais jamais c'est la toute première fois qui fait ce que je fais qui aime ce que j'aime qui m'encourage autant qu'elle peut et si je la soutiens si je la considère comme ma mère c'est parce que quelque part en afrique on dit que le chat qui ne mange pas une souris enceinte c'est qu'elle pense à demain ses filles et fils autour d'elle à moins le raconte quelques histoires tirés de son lot de comptes son enfant il est comme quoi qu'il soit c'est ton sang tu ne peux pas le réjeter c'est pourquoi je demande aux parents de laisser vivre les enfants quel que soit leur état de les laisser grandir car chacun est utile à son niveau et quoi qu'il y a un enfant qui est mongole quoi qu'il y a un enfant qui conduit serpente quoi qu'on dit qu'il y a un enfant qui est bien portant alors tu vas lancer pour rendre ton enfant heureux de dire que toi même aussi tu es heureux d'avoir de l'autre de l'autre d'un enfant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada